Bonjour, je m'appelle Périne Moret, je suis thérapeute en Ayurveda à Paris et aujourd'hui je vais vous montrer une recette de porridge ayurvédique. C'est vraiment le petit déjeuner idéal en Ayurveda et là je vais vous montrer comment faire une recette plutôt axée été. Avant de commencer la recette, je vais vous montrer une préparation que j'ai faite la veille pour faire tremper les ingrédients et que ce soit plus digeste à manger. Dans un premier bol, j'ai fait tremper à la fois les graines de sésame les graines de tournesol et les datmedjoules qui sont bien tendres et qui sont très bonnes. Et dans un second bol, j'ai fait tremper les flocons d'avoine. Voilà, donc il suffit juste de les mettre dans des bols avec un peu d'eau. Vous les faites tremper la nuit et le matin vous les rincez un petit peu et puis le tour est joué. Dans un premier temps, dans un verre, on va mélanger les poudres avec un peu d'eau pour faire le fond du porridge. Donc on va mettre la poudre de lait de coco, qui est très onctueuse et en plus rafraîchissante, donc idéale pour les fortes chaleurs. Donc on va mettre deux cuillères à soupe de poudre de lait de coco. Pour les personnes qui veulent quelque chose de plus liquide, vous pouvez en mettre juste une seule et pour les personnes plus gourmandes, vous pouvez en ajouter une autre. On va également ajouter des protéines d'avoine. Donc l'avoine qu'on retrouve également en flocons. Et là, c'est vraiment un apport supplémentaire de protéines. Et il suffit juste de prendre une demi-cuillère à soupe. Les épices en ayurveda sont essentielles, qu'on retrouve toujours dans les recettes. Et là, je vous ai préparé du curcuma, qui est un très grand anti-oxydant et également un anti-inflammatoire. Donc on va aller mettre juste une pincée. Hop, comme ça. Et on va également ajouter de la cardamome en poudre. Donc pour sa saveur déjà, qui est très agréable et aussi la fraîcheur qu'elle va apporter. Et la cardamome, c'est très efficace aussi pour apaiser juste une pincée, parce que c'est assez fort. Voilà, on mélange bien les poudres ensemble. Et ensuite, on va ajouter un peu d'eau. Donc on fait bouillir l'eau. On va utiliser seulement une cinquantaine de millilitres d'eau. Donc d'eau bouillante, pour que les poudres puissent bien se mélanger. Donc je mixe la préparation. Donc une fois le fond du porridge préparé, on va pouvoir dresser le bol du porridge. Dans un premier temps, on va mettre les flocons d'avoine trempés. Au niveau des quantités, vous pouvez vraiment varier en fonction de ce que vous souhaitez. Si vous souhaitez quelque chose de plus liquide, vous en mettez un petit peu moins. Si vous voulez quelque chose de plus consistant, vous pouvez ajouter un peu plus de flocons d'avoine. Et c'est également le cas pour les graines et les dattes. Donc on va aller mélanger tout ensemble. C'est pour ça que le porridge est un petit déjeuner idéal en Ayurveda. Parce qu'on a à la fois quelque chose de nourrissant, donctueux, mais également hyper digeste. Et ça va tenir vraiment toute la matinée. Donc vous pouvez mélanger l'ensemble. On va pouvoir verser la préparation liquide dans le bol. Donc pour faire ce fameux fond de porridge. Bien épicé et bien protéiné. Donc là j'ai mis, vous voyez, un petit peu moins que ce que j'avais prévu. Parce que c'est déjà bien liquide, suffisant. Donc on remélange. Délicatement évidemment. Et on va pouvoir ajouter les petites touches finales de la recette. Qui sont à la fois un petit peu de sirop d'érable. Juste un filet en fait pour ajouter une saveur sucrée supplémentaire. Vous n'êtes pas obligé, c'est vraiment facultatif. Et on va mettre des feuilles de basilic frais. Qui vont aider à apporter en fait une saveur un petit peu piquante. Mais également vitalisante. Hop. Pour un porridge d'été. Bon appétit !